Coucou toi, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est la vidéo des 10 000 abonnés. Voilà, vous êtes 10 000 abonnés à cette chaîne YouTube, merci beaucoup, gros coeur sur vous, je suis hyper contente, vraiment c'est trop bien et du coup je vous ai proposé de faire une petite FAQ, je vous ai mis un sondage sur Insta et je vous ai mis un petit post sur YouTube histoire que vous puissiez poser vos questions et donc je vais répondre à ça aujourd'hui pour les 10 000 abonnés, on va commencer tout de suite, c'est parti ! La première question c'est, est-ce que tu es toujours aussi convaincue par ton futur métier et tes études ? Donc moi je suis en architecture depuis 2 ans déjà et plus tard j'aimerais être architecte et est-ce que au bout de 2 ans d'études d'archi, j'ai un peu réfléchi à ça ? La réponse c'est, je suis toujours contente de faire ces études et j'ai toujours envie de faire ce métier même si j'ai souvent plus conscience des problèmes qu'il y a derrière et des difficultés, j'avoue que c'est trop, c'est quelque chose que j'aime et du coup bah en soi, non ça n'a pas changé, voire c'est encore plus présent, peut-être que je réfléchis plus à d'autres choses que l'architecture dans le sens où je me dis que je ferais pas forcément que de l'architecture, je sais pas, mais en tout cas je suis toujours contente de faire ces études et j'ai toujours envie d'être architecte malgré les commentaires qui me disent d'arrêter de faire ça parce que c'est genre, c'est une arnaque ou quoi, moi je suis toujours dans mon truc et j'ai toujours envie de faire ça. Deuxième question, comment gères-tu ton temps avec l'archi et tes vidéos ? Alors clairement, les vidéos ça prend même pas 1% de mon temps, tout simplement parce que les 99 autres pourcents sont consacrés à l'archi, donc en fait j'ai juste, dans ma tête, j'ai fait mes priorités, ma priorité c'est l'archi, c'est mes études, donc je fais des vidéos quand je peux et quand j'ai le temps, mais s'il faut que je choisisse entre terminer un rendu ou améliorer un rendu et faire des vidéos, bah je choisis mes études parce que je pense que c'est le plus important. Donc en fait c'est juste, j'ai priorisé les choses et du coup bah je fais moins de vidéos qu'avant, même si j'aimerais en faire plus, c'est juste qu'il y a un moment où je peux pas tout faire. La troisième question c'est, est-ce que tu as des idées des spécialités que tu veux faire en master ? Et j'ai eu d'autres questions comme ça sur, est-ce que je voulais me spécialiser plus tard sur certains métiers de l'architecture, genre urbaniste, scénographie, tout ça, tout ça. La réponse c'est, je ne sais pas. Vraiment je suis un peu à une période de ma vie où je sais la voie que je veux faire, c'est l'architecture, mais quoi dedans, j'en ai foutrement aucune idée, il y a tellement de choses qui m'intéressent. Je suis hyper intéressée par tout ce qui est bâtiments climatiques, l'écologie, tout ça, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de faire que ça, je sais pas. Et en même temps, je suis extrêmement intéressée par tout ce qui est rénovation, bâtiments anciens, mais pas patrimoine, genre vraiment en mode rénovation. Et en même temps, j'adore l'architecture d'intérieur, donc en vrai je sais pas. Peut-être que, enfin je me laisse du temps pour savoir, et voilà. Mais ouais, un peu un mix de rénovation, avec l'ancien, et en même temps faire des trucs écologiques, et genre maison passive, tout ça, ça me passionne. Je sais pas vraiment, et en même temps j'adore les tiny houses, vraiment ça n'a pas de sens dans ma tête. Donc j'avoue que pour l'instant, je teste un peu des trucs, et puis on verra quoi, j'ai encore un peu de temps avant de choisir. Quatrième question, comment as-tu eu l'idée de faire une chaîne YouTube, et comptes-tu continuer pendant tes études ? Alors comment j'ai eu l'idée de faire une chaîne YouTube ? Tout simplement, j'étais en terminale, j'avais mis que des études d'archi sur Parcoursup, je savais que je voulais aller en archi, et j'ai cherché des vidéos ou des informations sur les études d'architecture, la vie en études d'architecture, et j'ai trouvé à peu près que dalle. Il y avait vraiment très 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 peu d'informations dessus, et je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc qui manquait. Et moi j'avais toujours eu envie de faire des vidéos, et donc en fait, après, pendant le deuxième confinement, je me suis dit, allez go, maintenant que je suis en archi, je vais pouvoir parler des études d'archi, et aider les futures personnes qui voudront entrer en archi, et du coup permettre à ces personnes d'avoir des informations que moi je n'avais pas pu avoir, et surtout quand je suis arrivée en L1, il y a tellement de choses que j'ai découvertes, et je me suis dit, mais en fait je me suis engagée dans une voie, et je savais pas ce que c'était, parce que j'avais pas eu l'information alors que j'avais cherché. Et du coup ça, ça m'a un peu frustrée, et je me suis dit que j'allais faire ça pour les autres. Et du coup, quand tu continues pendant tes études, bah c'est ce que je fais, et on va essayer un maximum de continuer pendant les études, c'est pas facile, c'est pas le plus pratique, mais en vrai j'aime trop, et je trouve que ça va bien ensemble, donc voilà, je fais une chaîne YouTube par rapport à mes études, du coup ça permet de combiner les deux, tu vois. Cinquième question, comment garder le moral et tenir en archi ? Alors clairement, moi je pense que, déjà il faut que tu aimes ce que tu fais, parce que si t'aimes pas ce que tu fais, si t'aimes pas l'archi, si t'aimes pas les cours, si t'aimes pas ce que t'apprends, ça marchera absolument pas. Genre il faut un minimum d'amour pour l'architecture, pour le fait de faire de l'archi, et si t'as pas ça, bah en vrai, sûrement pas la bonne voie pour toi, et il vaut mieux que t'ailles dans quelque chose que tu aimes. Et ensuite, deuxième chose, une fois que tu aimes l'architecture, et que t'es content de faire ce que tu fais, il faut ne pas faire que l'archi. Pour moi c'est vraiment le point primordial, c'est en fait réussir, et c'est hyper galère, vraiment je dis ça, mais même moi je galère, c'est réussir à pas faire que ça, à faire d'autres choses à côté, que ça soit du sport, des activités manuelles, des projets, des voyages, un truc, mais il y a un moment où il faut faire autre chose, parce que sinon, honnêtement, c'est juste très compliqué de faire que ça, et ouais, c'est chaud genre, enfin ça te prend tellement de charge mentale, il y a un moment où il faut se déconnecter, il faut faire d'autres choses, et je pense que c'est complémentaire, et que ça améliore le truc. Seizième question, est-ce que tu as une page sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram ? Alors je profite de cette petite question pour faire ma pub, j'ai mon Instagram que je te mets juste là, voilà, j'ai une page Insta, tu peux venir la voir, il y a déjà 2500 personnes qui me suivent, c'est incroyable, d'ailleurs j'ai ralenti le rythme des stories, je suis désolée pour ça, il faudrait que je m'y remette, mais je sais pas, là j'étais plus vidéo que stories, voilà, viens me suivre sur Insta, et normalement il y a un compte Facebook qui est associé, même si je mets pas des trucs directement sur Facebook, tu peux me suivre sur Facebook, c'est Louise Blanchette aussi, bref, petit instant promo, mais j'ai profité de cette question qui m'a vraiment été posée, pour en parler. Huitième question, comment t'organises-tu pour gérer tes devoirs ? Alors, j'y arrive pas très bien, j'y arrive pas super bien, mais ça va, c'est pas trop mal, en fait, tout simplement, j'essaye de pas laisser trop traîner les choses, parce qu'en fait, en archi, genre dès que tu commences à avoir un peu de retard, t'as du retard partout, et c'est la mort, et ça te prend tellement de charge mentale, que du coup, j'essaye un maximum de faire en sorte de pas être trop en retard, de pas laisser traîner les trucs, parce qu'après ça s'accumule, et tu n'en sors jamais, donc c'est à peu près ça, sinon j'essaye de travailler pendant, bah, tout le temps libre, mais je suis pas totalement fan de comment j'arrive à travailler, honnêtement, voilà, je suis encore en train de découvrir ma manière de travailler et tout, donc ça a tendance à un peu changer, et bah, tu peux suivre ça de toute façon dans mes vlogs et tout, ça se modifie au fur et à mesure, mais voilà à peu près comment je fais. Neuvième question, est-ce qu'il y a de la compétitivité dans ta promo ? Alors, pas du tout, enfin, je pense que pas du tout, moi je le ressens pas du tout, disons qu'à Nantes, en tout cas de ce que moi je vois, il n'y a pas de compétitivité, disons qu'il y a plutôt même de l'entraide, c'est un problème, une question ou quoi, tu peux aller voir des gens, des études supérieures, les gens sont hyper ouverts, les gens aiment aider, il y a un petit côté de partage et tout, du coup, non, il n'y a vraiment pas de compétitivité, il n'y a pas de gens qui se croient au-dessus des autres ou quoi, honnêtement, tout le monde peut parler à tout le monde, il n'y a pas de, même de hiérarchie ou quoi, c'est assez sain, et juste chacun fait ses bails à ses potes, et puis voilà quoi. Et enfin, dixième et dernière question, aimes-tu vivre à Nantes ? Alors, comment dire ? Oui, j'aime bien vivre à Nantes, genre je trouve que c'est une chouette ville, et surtout là où moi je suis, je trouve ça très sympa, je suis sur l'île de Nantes, et du coup, c'est un quartier un peu différent, on n'est pas dans le centre, mais il y a quand même de l'activité, il y a les Bordelois qui sont verts, on peut se promener, on peut aller courir, moi j'aime bien, en tout cas la partie de la ville où je suis, c'est un peu différent en fonction de la où tu es bien sûr, mais du coup, l'école elle est sur l'île de Nantes, et elle est proche du centre, et ça je trouve ça genre, trop bien, parce que par rapport à d'autres écoles qui sont vraiment en banlieue ou quoi, nous on est quasiment à côté du centre, donc c'est vraiment chouette, et après, moi ce qui m'a surtout fait bizarre, c'est le fait d'habiter en ville, parce que moi je viens d'un village à la base, et du coup, est-ce que j'aime habiter en ville ? En vrai, j'aime bien et j'aime pas, et justement, je sais pas trop comment me placer, donc je suis un peu en réflexion sur là où j'aimerais habiter, et là où je me sens bien, il y a des aspects de la ville que j'apprécie beaucoup, et quand je rentre dans mon village, bah ça me manque, et il y a des aspects de mon village que j'apprécie beaucoup, et quand je rentre en ville, ça me manque, genre l'espace extérieur, la verdure, le calme, ce genre de truc. Pour moi le truc c'est plus habiter en ville, mais Nantes, non, moi je trouve que c'est une ville sympa, c'est chouette, enfin voilà, comme tu peux le voir, il y a des vélos, moi je me balade en vélo, je fais mes courses en vélo et tout, ça j'aime trop, je suis à un endroit qui est sympa, ouais je me sens bien en fait ici, et je pense que c'est une ville qui me correspond plutôt pas mal, mais est-ce que j'ai envie d'y rester ? La réponse est non, j'ai envie de bouger, ouais je commence à en avoir un peu marre de Nantes, honnêtement, en fait j'aime bien la ville, mais j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour, et j'ai envie de nouveau, de nouveauté, et donc voilà, j'ai postulé hier pour les Erasmus pour l'année prochaine, donc tu suivras un peu ça avec moi, j'espère que je serai prise des Erasmus en Allemagne, donc voilà, j'ai envie de bouger, et j'ai envie de découvrir d'autres choses, et ce sera normalement ça l'année prochaine, et tu pourras suivre ça avec moi. Bon bah voilà, c'était toutes les petites questions que vous m'avez posées, histoire de faire un petit point, pour les 10 000 abonnés, merci beaucoup à vous, grand coeur, plein de love, c'est trop cool, merci d'être là, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501